Salut tout le monde, c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une rénovation d'appartement sur les Sims 4 et je pense qu'elle ne va pas être facile. Tout n'a pas l'air tout à fait aux normes ici, l'immeuble est vieux. Ok, c'est un appartement meublé, mais qu'est-ce que c'est que cette déco ? Le propriétaire n'a vraiment pas de goût, il y a même des meubles cassés. Sans parler de la cuisine, il y a tout à racheter. Le souci, c'est qu'après avoir payé la caution, Maya se retrouve avec zéro Simflouz. Quel sera notre but alors ? Eh bien, on va devoir rénover cet appartement avec zéro Simflouz. Elle voudrait voir si c'est possible de remplacer tout ce qui est présent dans cet appart et en faire quelque chose de sympa. On va tenter de réaliser une décoration bleue et orange. Ça va nous rapporter un petit peu plus de difficultés. Et puis au final, on se retrouvera avec un appartement certainement beaucoup plus agréable à regarder que celui-ci. Mais en même temps, je le trouve sympa celui-là. D'ailleurs, si vous voulez que je vous partage cet appartement dans la galerie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que ce soit l'appartement de votre voisin ou alors si vous voulez vous lancer le challenge de vous aussi rénover cet appart. Eh bien, voilà. Pourquoi pas ? Aussi, il faut savoir que cette vidéo m'a été inspirée par le jeu The Tenants auquel je joue actuellement. Vous avez des vidéos sur la chaîne. Je vous mets la playlist juste en haut si vous n'avez pas vu encore les vidéos dessus. Mais c'est vrai que j'adore ce jeu parce qu'il y a ce petit challenge de rénover avec une couleur imposée et aussi un budget imposé. Mais les clients vont également râler quand on utilise des meubles bas de gamme. Et c'est vrai que dans les Sims, on n'a pas ça. On n'a pas forcément de meubles bas de gamme. D'ailleurs, des fois, il y a des meubles qu'on peut estimer bas de gamme qui vont être plus chers que des meubles qui sont d'actualité. Donc, ça n'a pas de sens. Les Sims, ça n'a pas de sens. Première règle dans ce challenge, je n'ai pas le droit de détruire les murs ni de changer les portes. Le propriétaire ne veut pas ça. On a le droit de changer le papier peint. Et on pourra également changer les sols, mais sans trop dénaturer non plus l'appartement. On va commencer par la cuisine. Je pense que ça va être le plus dur. Bon, Maya a déjà essayé de dispatcher ses courses. Sauf que le frigo ne marche pas. Donc, ses courses, elle va pouvoir les remettre dans sa poche. En parlant de poche, elle a ramené toutes ses babioles. Son sac est plein. Et maintenant, on va pouvoir jeter le frigo. Et oui, elle ne va rien pouvoir en retirer. Il va directement à la benne. Et ça va être pareil pour le four. Il est complètement foutu. Le petit tabouret, je vais peut-être le garder parce qu'il est très mignon. Et peut-être également ceci, les ustensiles. On va aussi essayer de garder cette boîte à pain. Bon, de toute façon, elle ne coûte que 20 simflouzes. Ce n'est pas avec ça qu'on va réussir à recréer une cuisine. La cafetière, peut-être qu'on peut la vendre. Peut-être qu'elle n'aime pas le café. Elle préfère le thé. On va se faire 40 simflouzes grâce à ça. Et ensuite, on a le sopalin. On va le garder en attendant. Aussi, on a une petite peinture qui ne va rien nous donner si on la revend. Donc, autant la garder pour la déco également. Et on a ce trophée. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais ça pourrait nous rapporter 160 simflouzes. Donc là, pour le coup, c'est intéressant. On va revendre. Et pour le reste, eh bien, l'évier... Écoutez, on va regarder combien ça coûte un évier. 104. 130 si on en rachète un. 125. 120. Ah ouais, d'accord, il faut qu'on le garde. Je suis vraiment dans la merde. Les meubles. Alors, ils sont très abîmés. Hein, voilà. Mais est-ce qu'on les repeint quand même ? Est-ce qu'on les garde même s'ils sont abîmés ? Ou est-ce qu'on essaye quand même de changer et d'opter pour des nouveaux meubles ? Voilà. J'ai attendu la mise à jour des Sims pour faire cette vidéo. Parce qu'on a de nouveaux coloris. Et notamment ce bleu que j'aime beaucoup. J'aimerais bien l'utiliser. Mais si on vend ce meuble, ça nous fait 80 simflouzes. Et là, on doit payer 150 simflouzes. On va premièrement laisser comme c'était, en fait. C'est pareil pour la hotte. Elle est horrible. Je crois qu'on va la vendre et on va pas mettre de hotte, hein. Je suis désolée. C'est horrible. Et là, est-ce que j'ai assez d'argent pour mettre un frigo ? C'est l'horreur. Est-ce que j'avance petit à petit ? Je retire plutôt ce qui va pas ? Et comme ça, après, j'ai un plus gros budget pour pouvoir le répartir un petit peu partout. Parce que peut-être que je vais pouvoir récupérer un petit peu plus d'argent dans cette pièce. Que je vais pouvoir, au final, utiliser pour créer une jolie cuisine. Et puis tant pis si la chambre est moins meublée. Vous voyez ? Voilà, j'aimerais bien faire ça. Dans le salon, on a une bibliothèque qui peut nous rapporter 624 simflouzes. Alors que, vous voyez, on peut en trouver une beaucoup plus jolie à 240 simflouzes. Vraiment, pour moi, ça n'a pas de sens. Et comment c'est possible que cette bibliothèque coûte plus cher que celle-ci ? Après, cette bibliothèque, elle peut être sympa aussi en blanc. On peut simplement la repeindre. Je ne sais pas trop quoi faire. Ce tableau-là peut nous rapporter 166 simflouzes. Je pense qu'on va pas le garder. On va le vendre. C'est pareil pour celui-ci. 236 simflouzes. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il coûte plus cher que l'autre ? Alors que l'autre est vachement plus grand et plus beau. Bon, apparemment, c'est un meilleur artiste. Vive les tournesols. Ensuite, on a un petit poisson qui peut nous rapporter 4 simflouzes. Attention, on le revend. On a également ce petit pot qu'on pourrait repeindre et utiliser pour la cuisine. Cette plante, je pense qu'on va la garder aussi. On va la reposer là. Et après, on a la télé qu'on pourrait garder. Cette fleur, 44 simflouzes, on va vendre. Cette plante, on va la garder. Elle est très jolie. Les fauteuils, c'est pareil. On pourrait les réutiliser parce qu'on pourrait changer le tissu. D'ailleurs, j'aimerais bien modifier l'espace. Pourquoi pas se créer le coin salon ici ? Et plutôt ici, le coin salle à manger. On va vendre les rideaux parce que je pense qu'on va les changer. Là, pour le coup, on est obligé. La table vaut 344 simflouzes. C'est énorme. On pourrait la remplacer par une table qui en vaut 140. Bon, je sais, on dirait une table de camping. Verdict, on vend les chaises et la table. On va vendre le tapis. Ça, c'est pas réutilisable. Ça vaudrait même pas 52 simflouzes. Je sais pas qui achète ça. Il est tout abîmé. Elle nous rapporterait combien, cette petite console ? 120 simflouzes. C'est tout. Ok. Alors, j'ai également cette horloge. Le propriétaire, il tient beaucoup. Donc, n'aimerait pas qu'on la vende. Mais c'est en cas de dernier recours. Peut-être qu'on va la vendre. Si on n'arrive pas à l'intégrer dans notre décoration. Surtout que, regardez, elle nous rapporterait 1052 simflouzes. On verra. Ça pourrait nous aider si on est vraiment dans la mouise. Bon, là, on se retrouve avec 1408 simflouzes. Écoutez, je crois que je vais remplacer les meubles de la cuisine. Je ne peux pas me les voir. Hop. C'est pareil pour la table basse. Il me semble qu'elle peut coûter cher. C'est recherché, ce genre de table basse, aujourd'hui. Avant de changer les meubles, on va s'occuper du carrelage. Donc, j'ai regardé en orange ce qu'on avait. On aurait ceci. Bon, au moins, ça resterait un petit peu dans le style de la maison. Et ça m'irait bien. On a également ça. Pour échanger, c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé dans un appartement. Mais en même temps, ça me fait très peur, autant de motifs. Mais allez, on va partir là-dessus. Je vais essayer de choisir le nouveau parquet de la salle à manger pour voir ce que ça donne. Par exemple, celui-ci, il pourrait être bien, non ? Ouais. Ascouuuu ! Allez ! C'est vrai que cette fenêtre, elle est chiante. Est-ce que je peux la remplacer par quelque chose de plus sympa ? Comme ça, par exemple, c'est pour faire passer les plats. Je vais mettre également le même parquet dans l'entrée. Le carrelage ici, du coup, je ne sais pas. Est-ce que je mets un parquet également ? Ça peut venir moderniser un peu. Ouais, j'aime bien. Bon. On va donc placer notre cuisine. Voici, voici. L'évier, au final, on va le revendre et on va s'en acheter un autre. Parce que vraiment, il n'y aura pas du tout avec cette cuisine. On va prendre celui-ci, je pense. Quel frigo on va pouvoir prendre ? Et quel frigo serait joli, quoi, en fait ? Bleu, orange... Quoi donc ? Pour le moment, on va laisser comme ça. On va essayer de mettre des meubles en hauteur. On va faire ça. Et ensuite, on va poser des étagères juste à côté, à coût de combien ? 45 simflouz. Ok. Ça me va. On va supprimer le panier à linge, le panier à oreiller. Ça nous fait 64 simflouz. Aussi, on va devoir dire adieu à la commode, qui ne va rien nous rapporter. On a ce vieux fauteuil qu'on n'a pas du tout envie de rattraper parce qu'il pue la mort. Donc, ça nous fait 92 simflouz. Et après, c'est pareil par ici. On a de la petite déco qu'on pourrait garder. On veut quand même avoir un petit peu de déco. On a des vieilles lampes qui ne marchent plus. Et c'est pareil, elles ne vont rien nous rapporter. On a ce miroir qui est quand même sympa. Le lit nous rapporterait 632 simflouz si on le revend. Mais j'aime bien cette parure de lit là, qui est orange et bleu. Et en même temps, je trouve que les deux styles ne se marient pas, entre la cuisine et la chambre. En même temps, est-ce qu'on s'amuse à faire ça dans la vraie vie ? Non. Mais moi, oui. J'ai envie quand même que l'appartement reste dans la même ambiance, dans le même style. Et donc, on est parti sur quelque chose de moderne. Donc, je me disais que celui-là pourrait faire l'affaire. Mais je n'aime pas du tout les couleurs des draps. C'est une horreur. Et c'est pareil pour celui-ci. Franchement, ça ne me va pas du tout tout ça. Celui-là est beaucoup trop simple. À moins que... Ah, je pourrais l'enfoncer dans le mur. Bon, j'ai tenté un truc. Au total, cette tête de lit m'aura coûté 500 simflouz. Plus le lit, je ne sais plus combien. C'est la galère. Cette chambre ne m'inspire pas trop. C'est très compliqué. Je n'arrive pas à me projeter. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute de la déco. Je dis n'importe quoi. Moi, je veux rajouter de la déco alors que je n'ai pas terminé ma cuisine. On va vendre le tapis dans l'entrée. On va dégager un petit peu l'entrée. Cette plante, elle ne va rien nous rapporter. Donc, autant la garder. On va voir où est-ce qu'on peut la mettre. Je ne l'aime pas tant que ça. On va voir. Ça, si on repeint... Ah, on peut l'utiliser. Oh, c'est très mignon ce bois-là. Peut-être qu'on va vendre cette bibliothèque. Je vais vendre ce miroir également. Il n'est pas terrible, terrible. Et donc, pourquoi pas garder cette commode, bien qu'elle soit immense. Déjà, c'est un petit peu dégagé. Et on va s'attaquer à la salle de bain. La douche. Alors, est-ce qu'on peut simplement changer le rideau de douche ? Soit on la revend et on se fait une douche à l'italienne. On pourrait la vendre pour 1200 et se faire une douche à l'italienne avec 300 simples choses. Donc, en fait, ouais, ça serait peut-être mieux, quoi. Les toilettes, on peut les changer pour des moins chères. Le petit rangement, il est sympa, mais on va peut-être le revendre. On va aller se piocher ça. Voilà, c'est très simple. Ça, ça fait vraiment appartement de location. Ça, on va l'enlever. On va dire qu'elle range tout, qu'elle n'a pas de linge sale. Pas du tout, non, non, non. Au final, voilà, j'ai opté pour le carrelage orange. Il est trop sympa. C'est trop mignon. Encore une fois, je veux rajouter de la déco. Bon, ok, juste une serviette, ok ? On va regarder si on a assez de sous pour s'acheter une cuisinière. Et apparemment, oui. Elle va opter pour celle-ci. Plus tard, elle s'achètera une plaque. Pour le salon, en fait, je verrais bien quelque chose par là. On choisit directement en bleu celui-ci. Et toi ? Oh, il y a du orange. Même là, il y a un petit peu d'orange. J'aime bien. C'est discret. C'est trop mignon. Eh oui, oui, on fait ça. Et on se fait un petit coin salon juste là. Hop, on garde ça par là. On va vendre la table. 220 Simflouze. On va se poser la plante ici en attendant. J'aimerais beaucoup utiliser cette console et pourquoi pas la placer là. Et comme ça, on pourrait placer la télé, en fait. Ça prend forme ! Ça prend forme ! On va utiliser la télé qu'on a déjà. Ah, et peut-être même qu'on peut mettre ça en orange. Ah, c'est trop mignon ! Ça prend forme ! Enfin ! J'étais désespérée, je me disais au secours, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on a des livres dans l'inventaire. On va pouvoir les poser. Ok, il nous manque plusieurs choses. La salle à manger. Là, j'ai vraiment envie de faire attention à l'argent. Parce que j'ai vraiment envie de pouvoir rajouter de la petite déco. Donc, on va utiliser vraiment cette table-là, en blanc. Ça fait un petit rappel avec le frigo. Trop stylé ! Et après, on a des chaises, pareil, pas trop chères. On peut se faire un petit coin manger par là. J'aime bien parce qu'on essaie de garder un côté réaliste à cet appart. Le lit, il fait très luxueux, au final, avec la tête de lit. Alors, j'en avais pour 750, plus environ 500. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je parte sur ce lit-là. Celui-ci fait plus bas de gamme. Et je trouve que ça correspond plus à la maison. Nous voulons un appartement bas de gamme. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre cette bibliothèque ? C'est dingue. Depuis tout à l'heure, j'hésite. J'aime bien celle-ci, mais elle coûte trop cher. Mais j'ai envie de la mettre. Je l'aime trop, celle-là. Je trouve qu'elle va trop bien. Mais j'ai plus de sous. Après, bon, ça va. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Mais bon, c'est un peu vide, quoi. Et ça, ça, c'est mignon. Ça apporte un petit peu de gaieté, non ? Je le trouve trop chou, moi. En plus, il y a du bleu et du orange. Combien elle coûte déjà, cette commode ? 560. Ah ouais, d'accord, tu le vires. On va mettre un truc à 240 simflouzes. Il est immense, en plus, ce truc. Toi, tu coûtes combien ? 100. Ah, peut-être qu'on peut le monter en marron. En plus, c'est nickel. Je lui mets son petit colis qu'elle vient de recevoir. Et là, à côté, il met une plante, une grande. 40 simflouzes. Pour la chambre, pour compléter, il nous faudrait une armoire. Le lit, je ne sais vraiment pas où le mettre. Et franchement, je n'ai pas d'inspiration pour cette chambre. Je vous passe ça en rapide, parce que je peux vous jurer que depuis tout à l'heure, je galère. C'est très très dur d'associer le orange et le bleu. De trouver aussi des meubles qui sont jolis, mais pas trop chers. Des fois, en fait, il faut investir quand même dans quelque chose de joli pour ensuite avoir une pièce sympa. Ça fait 3h30 que je suis dessus. Je vais y arriver à force. Voilà, je vais mettre une petite chaise comme ça pour le bureau dans la chambre. Franchement, j'ai réussi à caser quand même tout ce que je voulais. Il n'y a pas énormément de déco, mais en même temps, c'est super cher. À chaque fois que je veux placer un cadre, en fait, il n'y en a pas. J'ai changé ici la commode pour une console beaucoup moins chère. Elle coûte 55 simflouzes, celle-là, alors que l'autre, la commode, elle coûtait plus de 200 simflouzes. Il n'y avait pas photo entre les deux. Il fallait vraiment que je choisisse ça pour l'entrée. Si on veut, on peut se rajouter un mur de briques orange dans la chambre. Pour dire qu'on a retiré le papier peint et en fait, il y avait ça dessous. Et waouh ! Oh, c'est trop beau ! Vas-y, on le garde ! Il me reste 31 simflouzes. Avec 31 simflouzes, je peux acheter... Je peux mettre le petit panier en osier. Je peux acheter des cartes postales. Ça coûte cher, les cartes postales, dis donc ! Je peux acheter une petite lampe pour le bureau. Ouais, pourquoi pas faire ça ? Ah, je peux mettre ce mur en briques là. Allez, on va faire ça. Et on a une chaise dans l'inventaire ! Donc on a encore 30 simflouzes. Je l'avais loupée, celle-là. La plante que j'aimais pas, on peut quand même la placer. Non mais sérieux, je vais jamais m'arrêter. Arrêtez-moi, s'il vous plaît ! On a encore 43 simflouzes ! On peut faire plein de choses avec ! On peut acheter ça au-dessus du bureau. Ah ouais ! Non mais sérieux, on a fait un trop bel appart là. Bon allez, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire un petit avant-après. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Je trouve que c'est très sympa. Il y a tout ce qu'il faut. Mais c'était vraiment cool, en tout cas, de faire en fonction de ce qu'on avait avant. Et je suis choquée quand même de ce qu'on a pu réussir à faire, tout en gardant quand même l'horloge. J'espère que le propriétaire sera content de cette rénovation. Bon, ça reste quand même dans les goûts de Maya. C'est sûr que le orange et le bleu, ça ne plaît pas à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres challenges de ce genre, parce que j'en aurai plein en réserve. Je vous laisse. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501